bonjour tout le monde alors nous allons faire ensemble un petit tuto enfin je vais vous proposer un tuto plutôt pour faire ces jolies petites boîtes cadeaux donc voilà je vais chercher voilà ce que ça donne donc elles font dix et demi sur dix et demi sur une hauteur de trois centimètres voilà donc j'ai fait celle ci il ya celle ci noir et et or il ya celle ci dans les tons gris et argent voilà celle ci je vais voir donc j'ai fait une encoche pour l'ouverture j'ai fait celle ci dans les tons bleu bleu il ya des petits points rose et bleu comme on dit bleu oh j'arrive pas à dire à trouver le c'est un bleu clair mais brillant voilà brigitte tu merdes ça c'est couleur or voilà et puis celle ci pareil couleur or donc voilà alors nous allons faire donc pour pour faire cette petite boîte il va vous falloir de la colle du ruban du papier bien évidemment un pistolet à colle chaude c'est pas très trop nécessaire le pistolet à colle chaude voilà en fait le pistolet à colle chaude c'est pour coller la petite rosace que j'ai fait je me suis avancé bien évidemment la petite rosace et ce sera pour coller sur la boîte dessus et l'espèce de fleurs que j'ai mis au milieu donc voilà alors pour ça il va vous falloir et j'y suis bien j'ai tout préparé déjà donc pour le bas donc le fond de la boîte c'est à dire ça le fond donc il va vous falloir un morceau de 16 cm et demi sur 16 cm et demi donc je répète 16 et demi 16 et demi vous faites un carré et ensuite vous marquez vos plis donc à 3 cm de chaque bord donc 3 cm à gauche 3 cm à droite vous retournez en fait c'est tout le tour voilà 3 cm de chaque côté voilà ça c'est pour le fond maintenant pour le couvercle donc ça vous allez prendre un morceau de 14,7 cm donc 14,7 sur 14,7 vous allez faire des plis bon comme là alors je sais pas si vous voyez comme ici tout le tour donc au lieu que ça soit 3 cm ça sera 2 cm 2 cm de chaque côté et pareil 2 cm et 2 cm prévoir mais ça c'est facultatif prévoir l'encoche avant de coller une encoche pour pouvoir quand vous avez la boîte voyez quand vous avez la boîte voilà ça vous faites une encoche voilà ça vous faites une petite encoche malgré qu'elle s'ouvre facilement bon c'est facultatif ça voilà plus du ruban et voilà alors donc nous allons commencer donc on va couper donc c'est à dire vous coupez en fait quand vous coupez ça peut être quand vous coupez ça peut être soit ici ou soit de ce côté là mais par contre quand vous coupez vous coupez du même côté et en face si jamais vous coupez comme ça il faudra coupez en face d'un côté comme d'un autre ça sera pareil voyez mais ça sera toujours en face donc vous coupez je vais arrêter la vidéo et puis je vous reprends je vais couper les quatre et aussi le couvercle hein on se retrouve après oups je bouge alors voilà bon le coup je me suis avancé entre entre la vidéo voilà j'ai coupé le donc j'ai fait j'ai fini le couvercle comme vous pouvez le voir voilà là on va faire ensemble le fond une chose que je voulais vous dire aussi c'est que si jamais vous voyez ces ces boîtes là là j'en ai fait plusieurs ou c'est avec des restes de papier donc comme ils n'étaient pas assez grands j'ai fait ma base avec du papier tout blanc et ensuite je suis je je suis venu coller des morceaux dessus voilà que et j'ai aussi comment on dit j'ai mis j'ai ancré aussi pour ça qu'on voie moins le blanc parce que je trouvais que ça faisait un peu fade donc vous avez aussi la possibilité s'il vous reste comme moi il me restait beaucoup de papier avec mes calendriers de l'avent donc j'ai essayé de 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 les écouler comme ça ça c'est des feuilles qui me restaient du calendrier de l'avent papier de noël le rose et noir là chez action de cette année donc voilà allez on va coller donc voyez j'ai fait donc comme je vous disais j'ai fait en face voyez j'ai fait en face si vous si vous auriez coupé ici il aurait fallu couper là mis au bout du compte ça revient au même voilà mais il faudra toujours que ça soit en face en fait ou là ou là allez on colle donc moi je me sers de cette colle là bon j'y vais au doigt je l'étale au doigt j'ai mon petit chiffon à côté donc c'est pas compliqué alors cette boîte j'avais vu des modèles de cartes ça voilà j'avais vu des modèles de cartes sur youtube sur des sur des chaînes mais voilà moi ce que j'aimais pas c'est que le couvercle et le fond c'était c'était de la même on voyait pas en fait le fond ce qu'on comme je voulais vous voulez faire de deux sortes différentes on voyait pas le fond donc j'ai bidouillé alors je vous dis pas les mesures pour l'or donc moi cette boîte là me convient c'est ce que je sais je recherchais en fait des petites boîtes cadeaux alors vous pouvez mettre des sous des chèques des petits chocolats une boîte à bijoux remis dans une boîte enfin bref quoi des des chocolats enfin vous pouvez en faire ce que vous voulez ça fait plus ça fait ça fait son effet quand on a une comment dire une petite un petit présent à offrir et ben la boîte ça fait l'emballage moi je dis ça ça fait beaucoup de choses c'est vrai donc voilà hop alors j'ai une crevasse au bout de ce doigt là je pense que ça vient de la colle parce que c'est ce doigt là depuis le temps que je fais mes boîtes là peut-être que j'ai commencé mes boîtes hier je crois moi ce que j'aime bien cette colle c'est que déjà une elle gondole pas et quand ça déborde quand ça déborde et ben vous passez votre doigt comme si vous vous gommez quoi puis ça fait des boulettes des bouloches ça fait des petites boules et puis la colle s'en va alors ça c'est génial voilà hop et voilà je crois que j'étais hors champ mais bon vous voyez j'ai collé les quatre coins on va laisser sécher puis elle prend vite en plus cette colle donc voilà hop on appuie bien après vous pouvez vous aider avec des petites pinces à linge des mini pinces à linge des pinces si vous n'avez pas cette colle là mais en général vous voyez voilà c'est vite fait une fois que vous avez coupé et hop voilà le couvercle voilà maintenant on va faire ensemble le ruban bon moi j'ai fait en fait pour faire la petite fleur enfin l'espèce de rose enfin je ne sais pas ça ne ressemble pas trop à une fleur vous faites des donc vous prenez un morceau de ruban comme ça de de 11 cm voilà 11 cm de longueur je ne sais pas à peu près 1 cm 1 cm de l'épaisseur vous pouvez même aller jusqu'à 1 cm après trop large c'est pas joli parce que comment dire trop large c'est pas joli parce que les boîtes ne sont pas très grandes donc essayez de couper votre ruban sur à peu près une largeur de 1,2 cm c'est bien voire 1 cm c'est l'idéal voyez moi c'est ce que j'ai fait au niveau de la fleur donc vous coupez des lanières de de 11 cm et vous les rejoignez comme ça donc vous essayez de trouver le milieu vous mettez un point de colle voyez et hop hop vous ouvrez les les machins vous mettez un point de colle donc ça ça vous donne ça voilà ça vous donne ça et ensuite vous les mettez hop en quinconce hop vous en mettez comme ça après en comme ça en comme ça vous en faites 5 voire 6 c'est comme vous voulez c'est vous qui jugez ensuite vous collez un petit truc pour faire le coeur et ça peut être ça ça peut être je sais pas moi un pompon ce que vous avez sous la main un petit pompon donc ça ensuite on va coller alors moi comme je fais une encoche je vais je vais faire l'encoche ah oui mais attendez parce que j'ai pas il faut que je recoupe ça donc je vais recouper la largeur et je reviens après parce que je le trouve trop large alors voilà je me suis donc j'ai collé déjà une partie c'est pour éviter que la vidéo soit soit trop longue là maintenant alors le morceau de ruban j'ai fait une encoche donc avec cet appareil là ça c'est vous le faites que si vous avez fait l'encoche voilà donc comme ça ça va venir comme ça voilà hop je vais mettre de la colle sur le ruban et voilà donc ça va venir ici donc j'ai fait chauffer mon pistolet la colle chaude pour pour coller la petite fleur et puis notre notre petite boîte sera terminée donc alors c'est sûr sur youtube vous allez en voir des boîtes des boîtes des petites boîtes cadeaux mais comme la mienne perso le couvercle c'est moi qui l'a la fille qui se la pète c'est moi qui qui me suis creusé la tête oh là là j'ai fait fumer mes neurones et croyez-moi c'était pas une mince affaire oh là là bon je vais te faire tenir le ruban et je vais essuyer ma colle parce que j'en ai partout et je vous reprends après une fois que ça a bien collé voilà le ruban il est collé je vais couper il est où le machin j'ai vu qu'il dépassait un petit j'avais un petit chouïa un peu trop grand donc je le coupe donc voilà maintenant on va coller la petite fleur avec le pistolet à colle chaude voilà on va appuyer un peu et puis voilà aïe oh je me suis cogné contre le trépied là oh j'ai pris le coin du trépied là je me suis même griffé je crois comme c'est de la ferraille voilà et voilà notre boîte est terminée donc il suffit de un voilà donc voilà j'espère que ma petite vidéo vous a plu mon petit tuto et puis bah écoutez n'hésitez pas à reproduire ce tuto chez vous comme on est en pleine période de cadeau là donc n'hésitez pas donc voilà bah je vous souhaite une bonne soirée parce que il est il est 18h 18h et on est jeudi donc la vidéo sortira demain et donc vendredi 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 3 décembre voilà et puis pour le week-end et puis bah je vous fais des gros bisous et puis oh décidément là et puis et puis à bientôt pour une prochaine vidéo voilà voilà je me recadre allez je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous bisous